... Dans la Maison Bleue, vous êtes le président de la République du Québec. Comment se prépare-t-on à ce genre de rôle? Comme c'est une République du Québec, on se dit forcément que c'est une oeuvre de fiction. Alors, on se prépare pour ça de la même manière qu'on a tout fait depuis à peu près 45 ans. On devient fou avec les détails et on essaie de coller à une proposition qui était déjà loufoque sur papier. Puis on essaie de pincer le nerf avec ça. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti d'un projet aussi fatigué et sur les genoux, mais avec des rotules extrêmement heureuses. Quel acteur as-tu préféré doubler depuis le début de ta carrière? Jack Nicholson, dans A Bucket List, la scène des pyramides, c'est complètement improvisé. Alors là, le pauvre tata que je suis, qui est en studio de doublage à Montréal, pendant que lui cherche son texte, fait des hésitations, vient pour commencer une phrase, dit autre chose, s'interrompt, se lèche les lèvres, etc. C'était le fun à faire. Quand je dis que Dieu est dans les détails, Nicholson des fois propose ça. Et si on arrive à toucher à ça, on touche à la grâce. As-tu déjà pensé te lancer en politique? Jamais.